Bien, bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, merci aux organisateurs du Congrès, qui est une grosse affaire, et merci ensuite à tous les participants à cette table ronde. C'est une idée originale du vice-président du Conseil scientifique de l'Institut des Amériques, notre ami Vincent. Et évidemment, lorsqu'il a évoqué la possibilité de faire cette table ronde sur ce qu'il appelait l'analyse finalisée sur les think tanks, l'aide à la prise de décisions publiques, il me revenait en mémoire à un rapport que j'en lis peu, mais que j'avais lu, le rapport du président de l'IDEA, Yves Saint-Jour, à l'époque ambassadeur de France en Espagne, justement, rapport sur les think tanks français, missions d'information et de recommandation. C'est un rapport qui peut être un bon socle de départ pour ce travail. Et donc, sur cette lancée, on a proposé justement de réunir d'éminents collègues, que je vais présenter dans un instant, de partir de, ma foi, ce rapport avec les quelques années, pas trop, mais quand même un petit peu de recul qu'on a par rapport à cela, et ensuite, justement, de confronter l'expérience de plusieurs spécialistes, dirigeants de think tanks français, et de gens venus aussi des deux rives de l'Atlantique, poser la question de la spécificité du cas français, poser aussi, peut-être, derrière l'hégémonie, d'une certaine mesure anglo-saxonne, la question de la lacune éventuelle, et je mets des guillemets autour de ce terme, que représente l'Amérique latine, et enfin, se posera la question des relations, aussi, entre l'Institut des Amériques et différents think tanks, sachant qu'il y a une commission partenariat au sein de l'Institut des Amériques, et il y a aussi, on en parlait avant d'arriver, on en a déjà parlé, il y a une sorte de débat au sein de l'Institut des Amériques sur le rôle que doit jouer l'IDA, doit-il se transformer en think tank, manifestement, il y a une sorte de consensus pour penser que non, ce n'est pas l'objet, en revanche, il peut mener des activités qui s'apparentent à celles des think tanks, et puis il peut aussi nouer toute une série de relations, de partenariats, avec les entreprises, la société civile, etc. Bien, alors, qui sont les fameux spécialistes ? Eh bien, je vais les présenter dans cet ordre, très brièvement, mais ils sont tous très connus, donc ce sera très bref. Chacun connaît, pour commencer, Justin, Justin Weiss, que je remercie très chaleureusement d'être présent, qui, depuis le printemps, est le directeur général du Forum de Paris sur la paix, qui tiendra la prochaine édition dans un mois, jour pour jour, si j'ai bien suivi les choses. À ma gauche, immédiatement, il y a évidemment Yves Saint-Jouz, qui est le président de l'Institut des Amériques, qui a été ambassadeur de France au Brésil, en Espagne, et qui est donc l'auteur du fameux rapport éponyme. À ma droite, Martin Michelot, qui est le directeur adjoint d'un think tank qui s'appelle Europeum, et qui est aussi, je crois, à l'Institut Jacques Delors, si ma mémoire est bonne. Alexandra de Hochschäfer, bien quiconque regarde la télévision la connaît, donc elle dirige évidemment le GMF à Paris, elle est auteure de toute une série de rapports, d'analyses et de textes que la plupart d'entre vous, évidemment, connaissez. Enfin, nous avons, avant-dernier, dans l'ordre de la table, tout simplement, mon ami Ferry de Kerkov, qui a été au commissaire du Canada au Pakistan, qui a été ambassadeur en Indonésie, ambassadeur en Égypte, et qui est aujourd'hui à l'université d'Ottawa, et qui connaît très très bien le monde des think tanks, puisque tu as fait 6, si ma mémoire est bonne, alors je suis 38 années dans la diplomatie, et près de 6 années dans le policy planning, c'est ça. Et, last but not least, le dernier, évidemment, c'est Eduardo Bondizio, que je remercie peut-être encore plus chaleureusement que les autres, parce que lui, il a réussi le tour de force de nous arriver tout droit de l'Indiana, et il était, il y a à peine deux heures encore, à Charles de Gaulle, et comme je le disais, moi, j'arrive de Montpellier, je souffre déjà du décalage horaire, et donc je n'ose imaginer, pour Eduardo, ce qu'il en est. Donc, Eduardo est au département d'anthropologie de l'université d'Indiana, il est un spécialiste, en particulier des populations rurales, de leur comparaison en Amérique latine, et de leur rapport avec les mouvements environnementaux, et lui aussi, je ne vais pas déflorer le sujet, il le présentera tout à l'heure, il a remis un rapport, encore au mois de mai 2019, très récemment, au président Emmanuel Macron. Bien, alors, sur la base de ces présentations, et pour rester dans le temps très limité qui nous est imparti, ce que nous proposons, on s'était concerté, donc dites-moi si je me trompe, on va peut-être céder la parole, et même certainement, à Yves Saint-Jour, en sa double qualité, d'une part, de président de l'Institut des Amériques, et d'autre part, donc, d'auteur de rapports sur les think tanks français, notre socle de départ. Ensuite, je suggère, comme ça, il n'y a pas de protocole, qu'on salle la parole pour 6-7 minutes à chacun des participants, en commençant, eh bien, avec Justin, qui est à la gauche de la table, ensuite Martin, Alexandra, Ferry, et Eduardo, et Eduardo, en plus, a quelques slides, quelques diapositives, pour mieux parler, comme ça, tu feras ça à la fin. S'agissant des questions, pour que ce soit plus vivant, peut-être, à l'issue de chacune des interventions, on peut poser quelques questions, entre nous ou avec la salle, et puis, j'espère qu'il restera du temps à la fin, pour qu'évidemment, il y ait un échange plus global. Est-ce que, M. le Président, j'ai fait nécessaire, pour l'instant ? Ça a été parfait. Alors, parfait, la parole est à vous. Écoutez, merci de me donner la parole, même si je suis le président de l'Institut des Amériques, pour parler de ce rapport, dont j'ai enlevé la poussière ce matin, parce que ça fait déjà 3 ans et demi qu'il a été fait, et je l'ai relu un petit peu. C'est un exercice d'humilité, puisque, bon, c'est pas trop sur le diagnostic, mais c'est quand même sur les recommandations, dont certaines ont été prises en considération, d'autres moins. On va le dire comme ça, de façon très diplomatique. Par ailleurs, il faut dire immédiatement deux choses importantes. Il y a eu un autre rapport, après, qui est celui de Pierre Buller, un rapport qui faisait une proposition que je ne faisais pas, que je me gardais de faire, d'ailleurs, et qui est consisté à faire à Paris une grande réunion. C'est ce que Justin a réussi à faire l'année dernière, avec un peu l'aide du président de la République, et qu'il va de nouveau réussir à faire dans un mois. Et la deuxième chose, qui est quand même importante à prendre en considération, c'est que c'est un rapport qui s'occupe des think tanks de politique étrangère, mais pas des dispositifs de réflexion sur le développement. Et donc, il y a quand même un biais qui est peut-être un tout petit peu trop limitatif dans le spectre qui est étudié. Alors, au fond, je parlais à partir de l'État, puisque le rapport m'a été demandé par M. Fabius, quand il était ministre des Affaires étrangères. Il ne faut jamais oublier que je parlais donc à partir de l'État. Et en fait, je m'adressais à l'État. Parce que très vite, les objectifs que j'ai voulu remplir, c'était alerter l'État sur les moyens, les choses qu'on pouvait faire, à la fois par le haut, pour remplir un certain nombre de trous et de déficits qui apparaissaient, et susciter par le bas un certain nombre de nouvelles pratiques et, si possible, une nouvelle culture pour que les think tanks soient beaucoup mieux mis dans le paysage, en quelque sorte. Parce que mon rapport disait des choses très simples, c'est que les think tanks français, je le cite, sont plus faibles que leurs homologues et ne reflètent pas le poids diplomatique de notre pays. Ils disposent généralement de moins de moyens, de moins de chercheurs à plein temps, ils assurent une présence moindre dans les lieux de débat international, où le point de vue français est donc souvent manquant. Il en résulte, pour notre pays, un déficit de rayonnement regrettable. J'ajoutais que la perspective européenne, c'est-à-dire à la fois la question de l'Europe, mais aussi la question de l'articulation de nos structures intellectuelles avec les structures européennes, les think tanks européens, étaient fort limitées et qu'il était donc important de réfléchir à cela. Alors, au-delà du contexte sociopolitique français qui était en réalité peu porteur pour les think tanks, d'abord à cause du rôle de l'État, du fait que l'expertise, notamment en matière internationale, était très internalisée dans notre structure du Quai d'Orsay, entre autres, pas seulement, que les conditions fiscales étaient peu incitatives pour les fondations, les entreprises, etc., sur ces sujets-là, je pointais un certain nombre de raisons spécifiques à cette situation de déficit. D'une part, et là je l'ai dit très clairement, une attitude versatile de l'État lui-même, pas d'orientation claire, des accouts liés à l'impécuniosité et une attitude aussi indifférenciée de l'État, c'est-à-dire qui... Bon, il y a des politiques d'abonnement, des situations acquises, etc. Donc l'État s'avérait pour moi un mauvais donneur d'ordre dans l'activité d'expertise qu'il aurait pu essayer de promouvoir, sinon piloter. Deuxième élément, une insuffisante mobilisation du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères dans le soutien aux think tanks, à la fois financier, même si le CAPS, que connaît très bien Justin, avait quelques moyens, mais enfin on voyait très bien, comparé à d'autres, je ne vais pas rentrer dans les détails, à quel point ces moyens étaient chichement mesurés, et notamment à cause, bon, de cette expertise interne que j'ai évoquée tout à l'heure. Une presque totale absence des universités comme partenaires, et là on commence à entrer dans des difficultés plus, je dirais, plus structurelles, plus culturelles, et c'est ainsi que, dans les universités, je disais qu'il y avait des think tankers, beaucoup capables de réfléchir et d'agir, mais que l'université en tant qu'institution était très faiblement partenaire, un faible financement, bon, il y a des comparaisons criantes, et un faible financement par les entreprises, et donc une faible relation organique avec les entreprises, même si la relation avec les entreprises pose tout un tas de questions. Et puis, et là j'ai vraiment beaucoup insisté là-dessus, une mobilité quasi inexistante, quasi nulle, entre les différents métiers. Enseignants, chercheurs, membres de cabinets ministériels, hauts fonctionnaires, salariés dans les entreprises, dans le secteur associatif, etc. Et donc, tout cela faisait qu'on était dans une situation où, par ailleurs, le paysage des think tanks était éclaté, avec un think tank qui couvrait quand même l'ensemble de la panoplie de ce qu'on peut considérer comme les fonctions d'un think tank, l'ifry, et puis des situations diverses, chacune avec sa particularité, chacune avec sa tribu, chacune avec ses financements, tout cela très éclaté. Et ce que je faisais, bien sûr, à la différence de beaucoup de rapports qui ont existé auparavant, c'est que je ne proposais pas un big bang institutionnel, qui aurait consisté à dire, au fond, tout cela doit être remis au magasin des accessoires, on va créer un nouveau think tank, cela va être formidable, et je vais le diriger, bien sûr. Alors, non, rassurez-vous, je n'ai jamais eu cette idée. Voilà, justement, cela n'en est pas un, et on reviendra là-dessus tout à l'heure. Parce que je souhaite qu'on en parle quand même, parce qu'effectivement, comme il y a énormément de dispositifs différents, il y a aussi des dispositifs, je disais, il y a plein de think tankers en France, qui peuvent avoir des activités de think tank sans être des think tanks, parce qu'il faut continuer de travailler sur l'existant. À partir de ce moment-là, je faisais des recommandations, mais je veux être très très bref, renforcer le soutien public aux think tanks, surtout, pas seulement le renforcer, le consolider avec une prévisibilité qui permette aux think tanks de travailler convenablement, créer des passerelles entre les think tanks et le Quai d'Orsay, accroître leur visibilité internationale pour tout un tas de moyens divers, à la fois par une empreinte numérique qu'on pourrait aider par construire une relation beaucoup plus solide avec, précisément, les tanks européens voire mondiaux. Voilà, je veux être vraiment bref, donc je reviendrai, je reprendrai la parole si vous me la donnez, mais je pense que c'est à peu près les idées qui étaient agitées. Des éléments ont été faits, l'appropriation a commencé par le ministre de l'époque, il y a eu trois ministres en réalité, il y a eu M. Fabius, puis M. Hérault qui a été le récipientaire du think tank et puis M. Le Drian ensuite qui a confirmé avec le rapport Buller qu'il mettrait en œuvre les orientations et chemin faisant, notre déficit sur, c'est pour ça que je vais facilement passer la parole, notre déficit sur le débat d'idées internationales, la présence de nos positions, etc., a été pour une part comblée d'une certaine façon par une meilleure présence de nos chercheurs, diplomates, etc., dans les grands forums internationaux et par la création de ce forum à Paris qui n'était pas prévu dans mon rapport. Voilà. Transition extraordinaire. Donc, dans ce cas-là, je révise ma position. Peut-être qu'on va céder la parole à Justin. Tu as compté faire des doublons et peut-être poser des questions après deux interventions. Très belle transition. Justin ? Merci, merci beaucoup. Alors, merci pour la brève biographie que tu as faite. Moi, je vais être un tout petit peu plus long. Ma carrière et au fond, ma vie est l'histoire d'une longue déchéance. J'ai commencé comme universitaire, ça c'était bien. Ensuite, j'ai été think tanker. ensuite, j'ai travaillé comme on ne dit pas en français pour le gouvernement, c'est-à-dire que j'ai travaillé à l'administration comme directeur du CAPS et maintenant, je suis dans l'événementiel. Voilà. Et donc, j'ai fait un peu tous les échelons possibles et j'ai aussi eu différentes perspectives sur le travail des think tanks puisque j'ai travaillé assez longuement pendant six ans, cinq ans et demi à la Brookings Institution à Washington qui est un peu un think tank archétypal disons ou modèle pour beaucoup à la fois en ce qu'il couvre toute la gamme des sujets, c'est-à-dire aussi bien les sujets de politique intérieure on dirait, éducation, les questions des centres urbains, etc. que les questions internationales, politique étrangère, politique de développement et tout ça. Et d'une part et d'autre part qu'il a une taille critique qui lui permet d'offrir des postes qui sont relativement pérennes ce qui n'est pas forcément le cas dans beaucoup de think tanks. Yves décrit dans son rapport qui a été une source d'inspiration à un moment de cristallisation de la réflexion de l'administration sur ces questions-là comment chacun a un peu son modèle économique. Certains sont des think tanks comme Brookings c'est-à-dire qui ont des postes, des positions de chercheurs qui ressemblent au fond à des positions universitaires avec même les senior fellows qu'on peut considérer comme ceux qui sont tenured les professeurs qui sont confirmés disons et qui sont des professeurs de plein exercice on pourrait presque dire alors que d'autres sont au fond un pur réseau de gens qui sont payés par d'autres institutions et qu'ils fédèrent autour d'eux à qui ils confient tel ou tel travail et puis il y a des formes hybrides l'Institut Montaigne j'étais ce matin avec Laurent Bigorne qui fait partie du tour de table du forum de Paris sur la paix et qui à la fois a l'ambition de couvrir tous les domaines puisqu'ils ont récemment accru leurs activités en matière nationale et puis alors qu'ils fonctionnaient avant essentiellement sur un système justement de directeurs de recherche qui n'étaient pas salariés par l'Institut Montaigne là ils ont embauché d'assez nombreux chercheurs permanents donc c'est un modèle un peu mixte ce que je voudrais dire il y a assez peu de temps mais peut-être que ce que je peux rajouter par rapport au rapport d'Yves et tout est dans le rapport d'Yves donc moi aussi j'y puiserai un peu d'inspiration mais je prendrai un autre angle je pense que là l'intelligence disons alors là je vais parler vraiment de la matière internationale parce qu'évidemment il y a des think tanks qui travaillent sur les questions d'éducation justement sur les questions économiques sur les questions syndicales sur ceci cela là on va parler des think tanks qui travaillent sur l'international parce que c'est ceux que je connais c'est ceux avec où j'ai travaillé à la Brookings et dans la partie politique étrangère et ceux avec qui j'ai travaillé quant au CAPS on commandait et on travaillait avec les think tanks français et en partie les think tanks étrangers alors disons le point de départ c'est que l'intelligence de l'international se trouve partout elle ne se trouve pas dans les think tanks uniquement et ça tu l'as un peu dit mais je voulais renforcer ça c'est à dire que nous on a pu faire feu de tout bois et les différents bois c'est en effet l'université l'administration où il y a beaucoup de gens qui pensent mais qui n'ont pas forcément la possibilité de dire ce qu'ils pensent ou de le développer ou n'ont pas forcément le temps de l'écrire le secteur privé les armées et puis bien sûr les think tanks alors la spécificité évidemment des think tanks c'est qu'ils sont dédiés à cette tâche là qui est de penser de façon universitaire la politique ou le politique disons disons la politique plutôt parce que c'est généralement relativement appliqué et évidemment l'objectif c'est de traiter avec les critères scientifiques qui sont les nôtres universitaires des sujets d'actualité et des sujets qui doivent faire l'objet évidemment de prises de position et de recommandations à cet égard une des choses qui frappent dans les think tanks français alors c'est un peu moins vrai pour l'Institut Montaigne ou le European Council on Foreign Relations et d'autres c'est que souvent ils ne prennent pas beaucoup parti alors qu'évidemment il y a disons une sorte d'équilibre dans les think tanks entre d'un côté l'analyse pure que font les grands think tanks où l'IFRI par exemple fait beaucoup d'analyse pure et puis ceux qui sont des advocacy think tanks et qui prennent position et qui évidemment sont plus visibles dans le débat public l'Institut Montaigne c'est le modèle l'Institut Montaigne fait des propositions tout le temps et a une politique de communication très bien faite et de sortie de ces rapports qui est très bien faite il y a toujours un angle il y a toujours disons une prise sur le débat public qui vise à proposer des choses et qui permet de cranter et qui permet aussi de situer ces think tanks dans le débat c'est aussi le cas de Terranova pardon de Terranova de l'Institut Jean Jaurès et d'autres encore là je quitte un peu le domaine international mais évidemment dans ce continuum on trouve je dirais souvent au départ de ce continuum c'est-à-dire entre la recherche pure et la décision politique différentes formes des think tanks disons d'université des think tanks qui sont plus centrés autour de disons de l'analyse et de la recherche et puis des think tanks qui sont uniquement des advocacy think tank et évidemment le danger et c'est là que le think tank disons n'est plus un think tank s'il fait de la recherche fondamentale et qu'il produit ce que produiraient les universités en ces cas-là c'est ce qu'on appelait les universités sans étudiant ce modèle voilà Brookings par exemple la Brookings Institution a des presses qui sont considérées et rangées dans des presses universitaires la Brookings quand internet est apparue a choisi une terminaison en .edu c'est pas Brookings.org comme on aurait pu le penser et donc là on est vraiment plutôt du côté universitaire d'autres au contraire ne font que de l'advocatie que du travail de plaidoyer et évidemment tangente le militantisme politique en réalité en oubliant les bases de ce que on définit généralement comme les think tanks c'est à dire un travail qui se revendique objectif répondant à des bons critères etc. et évidemment on a toute cette gamme là aux Etats-Unis en France on a enfin dans les pays européens on en trouve aussi pas mal mais il y a un peu je dirais ces différents apports que peuvent faire les think tanks à la fois à la science au débat public et idéalement aux deux parce que c'est ça un peu l'équilibre magique au final si je regarde ce qui a été le plus utile quand j'étais directeur du CAPS donc pendant 6 ans en 2013 à cette année au fond il est très utile qu'il y ait de l'argent et notamment l'argent public dont on sait qu'il est rare et l'argent des entreprises dont on sait qu'il est encore plus rare qui puissent s'investir dans des postes de créer de l'expertise et créer de l'expertise permanente mais en fait ça ne répond qu'à une partie des besoins et très souvent les besoins qu'on a trouvés on les a comblés par les universités par des universitaires et en particulier ceux des universitaires qui parvenaient à comprendre la logique et là on a évidemment un défi plus général la logique des décideurs politiques de l'administration qui parvenaient à comprendre que le fait de partager leur savoir n'était pas synonyme de corruption de corruption intellectuelle ou politique mais qu'elle permettait en partie de mieux guider cette action publique et ça dans les plus belles réussites disons des notes du CAPS commandées à des chercheurs de think tank ou des universitaires et d'autres il y a beaucoup d'universitaires qui ont su se brancher par là et c'est sans doute là dans cette espèce d'hybridation entre le travail de la science qui a pour but la science elle n'a pas pour but d'aller vers l'action politique d'une part et d'autre part l'action politique c'est dans l'hybridation des deux et dans chez ces think tankers qui ne sont pas forcément dans des think tanks à mon avis qu'on trouve la plus grande valeur ajoutée et qu'il faut à mon avis mettre à l'accent et mettre l'effort super merci beaucoup merci beaucoup Justin donc peut-être on peut commencer à poser nos deux questions si quelqu'un sur cette table en a ou dans la salle et s'il n'y en a pas on passera à Martin est-ce que quelqu'un a des questions pas pour l'instant bon c'est très bon pour le timing donc gardez vos questions pour la fin et la parole est donc à mon ami Martin Michelot merci Antoine et merci à l'Institut des Amériques pour l'invitation je suis particulièrement honoré d'être là parce que j'ai eu le plaisir de travailler à la fois avec Justin et avec Alexandre sur cette table donc c'est vraiment un honneur pour moi et je rebondis immédiatement sur ce qu'a dit Justin sur l'importance enfin sur les universitaires dans les think tanks parce que le think tank pour lequel je travaille donc qui est un think tank tchèque a justement été fondé il y a maintenant 22 ans par un groupe d'universitaires de l'université Charles pour aider les diplomates tchèques à faciliter le processus d'intégration de la République tchèque au sein de l'Union Européenne donc c'est là qu'on voit exactement la présence enfin pour moi ça met en valeur la présence de différents modèles et l'influence du système politique justement sur la création des think tanks donc ça pour moi c'est un exemple qui est tout à fait intéressant et qui me permet de vous parler de ce dont je voulais parler qui est en fait de faire une espèce de comparaison relativement succincte et rapide de la manière dont fonctionnent les think tanks à Washington et la manière dont fonctionnent les think tanks à Bruxelles parce que moi je suis basé à Bruxelles donc j'essaie de faire une comparaison qui dessine aussi une espèce de dynamique de dynamique politique moi dans ma lecture des choses aujourd'hui les think tanks à Washington jouent vraiment un rôle de promotion d'idées politiques précises donc on a tendance à aller de plus en plus vers ce que Justin appelle les advocacy tanks plutôt que les think tanks traditionnels ces universités sont étudiants alors que dans ma lecture du réseau des think tanks à Bruxelles on est plus vraiment sur une mise en réseau des élites politiques la différence pour moi et c'est là que j'en viens au coeur du sujet vient très clairement de cultures politiques qui sont de plus en plus divergentes entre les deux rives de l'Atlantique malgré l'héritage anglo-saxon du mode de gouvernance de l'Union Européenne ou la société civile organisée donc que ce soit les lobbies les groupements d'intérêts divers et variés jouent un rôle très important dans la définition des politiques publiques envers les co-décideurs que sont la commission et le parlement européen c'est vrai que ces dernières années quand on regarde Washington et peut-être qu'autour de la table on pourra me contredire j'ai l'impression que les think tanks ont de plus en plus tendance à aller sur des positions qui sont partisanes où les médias et le congrès sont en fait les principaux lieux de rassemblement et de mise en avant de ces idées et pour moi ça reflète et ça contribue à cette polarisation et à cette politisation croissante du discours public et du discours public et politique américain et c'est là qu'il y a une différence fondamentale avec la manière dont les think tanks travaillent à Bruxelles c'est que les think tanks à Bruxelles y compris le mien on a plus tendance à cibler des institutions technocratiques donc c'est la commission c'est le conseil c'est le parlement qui sont un peu plus isolés de la mêlée démocratique que peut représenter le congrès américain et les think tanks à Bruxelles s'efforcent plutôt d'organiser des événements qui peuvent rassembler des acteurs influents et qui ont une prise directe sur la décision politique et cela afin d'offrir des possibilités de contribution politique en dehors des processus officiels de consultation de l'Union européenne qui sont par ailleurs relativement nombreux donc là pour moi il y a une première différence relativement fondamentale qui est un peu soulignée aussi par une dynamique politique des deux côtés de l'Atlantique une autre différence que je veux mettre en avant et là je vais peut-être faire dans la réduction de par le temps qui nous est offert les think tanks américains donc dans ce milieu polarisé ont tendance à être peut-être un peu plus individualistes et un peu plus antagonistes et les think tanks à Bruxelles pourraient être un peu plus collectivistes et consensuels pour le dire de manière plus courte vous verrez moins de think tankers à Bruxelles participer dans des panels sur CNN ou sur Fox News s'échanger des invectives de manière relativement vulgaire et à Bruxelles on aurait plutôt tendance à se positionner comme vouloir faciliter les discussions entre les politiciens entre les technocrates ou les eurocrates les universitaires et les autres groupes d'intérêt qui coexistent à Bruxelles et donc ça pour moi ça a tendance à se refléter aussi sur la recherche parce que Justin parlait de la recherche fondamentale et je pense aussi qu'il y a un peu plus de divergence enfin la divergence a tendance à s'accentuer justement sur la manière dont les think tanks à Bruxelles et les think tanks à Washington conçoivent la recherche à Washington si on est dans un advocacy tank comme peut l'être Heritage comme peuvent l'être d'autres think tanks conservateurs ou progressistes on est plus sur le reconditionnement et la commercialisation d'idées politiques existantes qui peuvent souvent provenir d'autres sources mais qui sont mises sur la place publique par le biais des médias par le biais des congrès alors que les think tanks qui sont à Bruxelles vraiment ne produisent de la recherche que dans la mesure nécessaire pour affirmer une espèce de crédibilité scientifique auprès des décideurs politiques donc là on est un peu dans une tradition un peu plus ancrée un peu plus historique de la recherche des think tanks et d'ailleurs on a vu un grand changement à Bruxelles aux alentours des prémices de la crise de l'euro en 2010 où les think tanks pour légitimer le projet européen ont en fait recommencé ont remis le pied sur l'étrier de la recherche pour légitimer le projet de l'euro pour légitimer le projet de la construction européenne par ces idées donc c'est plutôt encore une fois deux visions qui sont en train de s'opposer de la recherche et qui aussi dans une certaine mesure posent une question et moi me crée quelques inquiétudes sur la vitalité du lien intellectuel transatlantique et là une dernière chose qui est la sacro-sainte discussion la quadrature du cercle des think tanks c'est la question de la mesure de l'influence et ça on s'est tous posé on s'est tous toujours posé la question encore une fois pour le faire court du côté américain c'est vrai qu'on aurait plutôt tendance à réfléchir en mention dans les médias et en témoignage auprès du congrès alors que les think tanks bruxellois traditionnels auraient plutôt tendance à mettre en avant la quantité et la qualité des manifestations qui sont organisées et la qualité aussi de leurs membres institutionnels donc voilà ça c'est un peu la dernière différence que je voulais souligner et je voulais finir par mettre en avant une limite fondamentale des think tanks et de la bulle bruxelloise c'est vraiment une limite à l'intégrité de ce modèle et à l'indépendance de ces acteurs des acteurs bruxelloins qui est vraiment axée sur le réseau l'entrée dans le monde politique en fait j'ai vraiment l'impression que la dépendance vis-à-vis des subventions européennes a créé un écosystème dans lequel quasiment tous les think tanks bruxellois semblent approuver une vision relativement unifiée de l'avenir de l'union européenne d'une union qui serait plus forte et plus intégratrice ça fait aussi que dans la course au financement pour attirer des entreprises donatrices les groupes de réflexion les think tanks bruxellois ont tendance à monnayer l'accès que leur réseau leur offre et donc ça fait que parfois les think tanks bruxellois ont aussi tendance à confondre leurs activités avec les activités que pourraient mener des conseils en affaires publiques ou des lobbies donc c'est vrai qu'il y a aussi des limites au modèle européen et Antoine m'a demandé de trouver des points de travail entre l'idéal les think tanks dans le contexte de l'union européenne alors je pourrais en parler pendant 15 minutes mais évidemment pour moi les axes qui sont les plus intéressants c'est les programmes un cadre de recherche qui implique à la fois les think tanks et les universités comme le programme horizon 2020 et notamment la priorité des filles sociétaux qui est tout à fait dans le cœur de cible de ce que font les universités et les think tanks et c'est là qu'il y a absolument la possibilité de travailler ensemble entre think tanks et universités et c'est ce que je trouve relativement intéressant notamment dans la mesure où dans le prochain cadre pluriannuel financier dans le prochain budget de l'union européenne qui commencera en 2021 ce programme sera encore mieux doté enfin devrait être encore mieux doté le deuxième programme qui me vient immédiatement à l'esprit c'est un programme qui s'appelle Europe pour les citoyens qui est justement censé connecter de manière parfois un peu artificielle mais qui a quand même le mérite d'exister donc de connecter les institutions qui font de la recherche sur l'union européenne et les citoyens des pays dans lesquels ces institutions travaillent et puis en fin de compte si on veut être directement dans le lien avec le politique répondre à des appels d'offres du parlement européen pour pour parler en bon français provide expertise aux commissions parlementaires européennes ça reste un moyen qui est absolument parfait pour être directement en lien avec le travail des commissions au parlement européen et qui fait justement la force d'institutions comme l'institut des Amériques qui ont un membership large et qui est à travers différentes universités c'est là que vous pouvez bénéficier de toutes vos compétences justement pour répondre à ce genre d'appel d'offres donc voilà pour moi sur les différences entre les Etats-Unis et Bruxelles et puis quelques pistes concrètes merci beaucoup Martin tu as parfaitement respecté le temps et puis tu as donné des pistes très intéressantes Robert Boyer vient d'arriver je le salue et je te présenterai à lui dès après j'ai pris des notes ainsi qu'à Jean-Baptiste Velu donc tu ne seras pas venu pour rien en tout cas cette perspective européenne et boxéloise était très 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 intéressante ma chère Alexandra c'est à toi merci merci Antoine parce que grâce à toi on se revoit tous ici tu as provoqué la rencontre et des retrouvailles avec beaucoup d'amis et de collègues donc merci à toi pour ça je partirai sans doute d'un cas concret qui est mon parcours personnel c'est vrai que toute ma vie j'ai eu droit à des remarques et notamment celle-là qui est de dire que j'ai eu un parcours atypique alors c'est vrai qu'en France c'est pas vraiment un compliment ni vraiment une critique on ne sait pas trop j'ai effectivement fait une thèse à Sciences Po longtemps enseignée dans cette belle école très vite j'ai travaillé avec les institutions françaises ministère de la défense ministère des affaires étrangères avec un passage au CAP donc sur le dossier Etats-Unis et relations transatlantiques et ensuite on m'a proposé de refonder le bureau de Paris d'un gros think tank transatlantique donc qui est un nom un peu compliqué mais qui a une très belle histoire le German Marshall Fund of the United States et qui a pour vocation de comme le dit notre mission de renforcer le dialogue et la coopération transatlantique sur un certain nombre d'enjeux à la fois nationaux mais internationaux sur lesquels les Etats-Unis et les Européens ont parfois des difficultés à dialoguer ou à coopérer donc ça peut être la Chine l'Europe de la défense l'OTAN la Russie la Syrie l'Iran enfin voilà donc vous pouvez imaginer à quel point nous sommes occupés et très sollicités aussi bien par les gouvernements et les entreprises des deux côtés de l'Atlantique notre travail se décline de trois manières des publications avec vraiment une attention prêtée aux recommandations on publie la plupart de nos publications en anglais aussi je pense que c'est très important pour que la réflexion française puisse être lue le plus largement possible ça je pense que c'est quelque chose de très important l'autre c'est la rencontre c'est l'organisation de séminaires ce qui marche à mon avis le mieux c'est des séminaires restreints où on est 15, 20, 30 maximum autour de la table avec les acteurs qui comptent qui sont impliqués dans la question ou l'enjeu que l'on va discuter ce jour-là sur une séance sur une journée une journée et demie ou deux jours s'il faut vraiment approfondir un sujet et le but du think tank c'est vraiment de mélanger les profils de provoquer la rencontre pour aussi améliorer la compréhension mutuelle entre les différents milieux les diplomates les militaires les experts les meilleurs universitaires des représentants de la société civile et bien sûr des entreprises et puis le dernier pilier c'est très important pour nous c'est l'un de nos plus anciens programmes c'est ce qu'on appelle les leadership programs c'est de favoriser les échanges entre les jeunes professionnels les jeunes talents les jeunes doctorants les post-docs des deux côtés de l'Atlantique pour que là aussi il y ait une meilleure compréhension des enjeux américains et des enjeux européens alors à travers ce parcours caractérisé ici d'atypique mais finalement de terriblement banal lorsque vous traversez l'Atlantique j'ai rien d'original quand je vais à Washington ou en Angleterre parce que tout le monde a finalement un parcours assez similaire les américains les anglo-saxons ont souvent plusieurs carrières ou plusieurs vies dans leur propre vie alors que nous on est plutôt poussés à suivre une carrière de manière beaucoup plus linéaire ça commence un peu à changer néanmoins mais qu'est-ce que l'on constate qu'est-ce que je constate après ces années de travail dans cette relation transatlantique je constate à quel point les différents milieux politiques, diplomatiques secteurs privés académiques ne se parlent pas assez voire parfois ne voient pas l'intérêt de travailler ensemble ça me frappe au quotidien c'est encore très très prégnant et c'est vrai que le think tank a une position assez intéressante puisque notre rôle c'est vraiment de provoquer la rencontre de rassembler autour de la table ces différents acteurs et de créer des synergies qui auraient dû sans doute exister mais de les créer et de faire en sorte qu'elles perdurent et on se rend aussi compte que les enjeux auxquels nous faisons face au 21ème siècle nous forcent finalement à repenser notre manière de travailler à concevoir peut-être d'une nouvelle façon la notion de partenariat et ce qui me frappe c'est que le secteur privé surtout ces 4-5 dernières années réfléchit de manière beaucoup plus vite que le secteur public les entreprises notamment françaises dans une optique d'internationalisation de leur stratégie mais aussi de leurs activités alors que les marchés français et européens se rétrécissent comprennent l'enjeu justement de nouer des liens avec des think tanks et des think tanks qui ne se limitent pas à une vision franco-française mais à une vision plus large pour essayer de les aider à anticiper ces global trends ces signaux faibles ou ces dynamiques qui vont affecter leurs activités à l'étranger le secteur public est encore dans une vision à mes yeux un peu archaïque a du mal à bouger on le ressent au quotidien vraiment même s'il y a une progression mais les progrès se font de manière beaucoup plus lente j'y reviendrai quelques minutes les universités en revanche se rendent compte peut-être aussi d'une certaine déconnexion parfois avec le monde de la politique ou les priorités du secteur privé le besoin d'interagir un peu plus avec le monde extérieur à l'université ça je sens véritablement une volonté de le faire et inversement une volonté aussi notamment des entreprises de pouvoir compter un peu plus sur des experts qui émergent sur des sujets très pointus très spécifiques sur lesquels il y a un besoin d'expertise alors est-ce qu'on a fait des progrès ou pas je dirais qu'il y a une spécificité culturelle française par rapport à nos voisins européens ou à nos collègues américains ou britanniques en partie liées à l'arrogance française je dirais tout simplement de manière très directe c'est-à-dire qu'il y a toujours cette idée que la France ou les responsables politiques français n'ont pas forcément besoin des forums des think tanks pour faire entendre leur perspective donc ce qui fait que souvent on a des grands discours très peu de préparation en amont pour expliquer ce qui va être dit et pourquoi et donc après il y a une forme de rattrapage où là on se rend compte tout d'un coup que les think tanks ou les experts peuvent être utiles pour expliquer et essayer de décliner avec le gouvernement certains concepts qui ont pu être lancés sur la place la place publique et le fait que la voix française alors certes elle est plus présente dans les forums à l'international mais reste quand même sous-représentée par rapport à certains de nos voisins européens ou de nos collègues américains fait que souvent la voix la politique française est mal comprise mal interprétée sur un certain nombre de sujets et que ça nourrit une forme aussi de suspicion finalement c'est à dire que si la France ne s'exprime pas suffisamment sur certains sujets et bien c'est que peut-être qu'il y a un agenda derrière ce sujet là et on l'a senti notamment sur tout le débat au cours de ces deux dernières années sur l'autonomie stratégique finalement depuis le discours du président Macron à la Sorbonne où là il y a eu énormément finalement de tensions parmi nos partenaires européens des tensions bien sûr du côté de Washington qu'est-ce que cela veut dire comment est-ce qu'on l'articule par rapport à l'OTAN comment articule-t-on ça avec nos partenaires européens et c'est vrai que là Antoine avait dit de trouver des exemples concrets d'un impact que nos think tanks ou nos différents institutions peuvent avoir on a travaillé à fond sur ce sujet main dans la main avec un certain nombre de conseillers à l'Elysée avec un certain nombre de gouvernements européens mais aussi avec l'administration américaine en les rassemblant de manière régulière à Paris à Berlin à Varsovie à Washington pour vraiment faire un travail de pédagogie essayer de réexpliquer ce que veut vraiment dire le concept d'autonomie stratégique dans la conception française mais également d'écouter l'interprétation que pouvaient en faire nos partenaires européens et américains et essayer d'avancer de manière plus constructive l'autre changement positif que je vois petit à petit c'est aussi le changement générationnel c'est à dire qu'on a de plus en plus des personnes dans des postes de responsabilité qui ont peut-être eu plus l'habitude de travailler avec des think tanks et qui comprennent l'utilité de nouer des liens plus étroits avec ces institutions l'importance aussi de s'exprimer en anglais et d'écrire en anglais c'est très important mais c'est une évolution très récente et qui fait une énorme différence dans le cadre de discussions ou d'échanges qu'on peut avoir à l'international donc je terminerai avec trois trois suggestions très simples qui à mon avis pourraient très facilement mis en oeuvre s'il y en avait la volonté la première c'est de routiniser si je puis dire les contacts les rencontres entre les think tanks et ceux qui sont dans des postes de décision un forum et le Paris Forum c'est une excellente initiative parce que la France n'avait jamais accueilli un forum de cette ampleur et il était temps que ça ait lieu mais au-delà d'un forum annuel il faut routiniser banaliser normaliser ces échanges avec les think tanks moi je me souviens qu'on avait été convoqué avec d'autres directeurs de think tanks à l'époque du ministre Jean-Marc Ayrault justement pour essayer de créer ce que les américains ont créé depuis longtemps c'est-à-dire un advisory board ou un foreign affairs policy board qui rassemble 20 à 25 personnalités du monde de l'entreprise du monde des think tanks et du monde de l'université et qui se réunissent 3, 4 fois voire plus fois par an autour du secrétaire d'état américain autour du directeur du policy planning pour essayer finalement de challenger c'est ce qu'on appelle les éléments de langage du ministère des affaires étrangères et essayer d'amener des idées peut-être un peu nouvelles et de bousculer peut-être certains concepts une certaine vision et ça malheureusement c'est du one shot il faudrait transformer les one shots en quelque chose de beaucoup plus durable et finalement faire que ce lien-là entre universitaire secteur privé think tank et ceux qui sont en poste de décision soit considéré comme des choses totalement normales et surtout très utiles et cela aurait une double utilité première utilité permettre aux responsables politiques de communiquer sur les orientations politiques économiques stratégiques françaises et de les communiquer auprès d'acteurs les think tanks qui pourraient ensuite les relayer de manière plus facile auprès des différents partenaires européens américains internationaux et deuxièmement ça permettrait aussi aux think tanks d'enrichir de contredire de challenger des visions des décisions qui sont prises au plus haut niveau en apportant peut-être une réflexion un peu différente sur les sujets et surtout aussi en élargissant la vision qui reste encore très centrée sur la France je suis toujours étonnée de voir à quel point on pense qu'une fois qu'on prononce ou qu'on fait un discours en France on est persuadé que nos partenaires européens vont y adhérer ou le comprendre immédiatement ou partager notre vision non il y a tout un travail de compréhension et d'écoute à faire en amont de tout cela et ça je pense que c'est central à tout ce qu'on fait ici autour de la table c'est vraiment d'améliorer cette compréhension mutuelle entre la France nos partenaires européens et le reste dernière suggestion que je voulais faire puisqu'on a un certain nombre d'universitaires ici autour de la table et dans le public je pense qu'on peut encore vraiment essayer de mieux articuler les travaux universitaires et le monde de la politique et de l'entreprise c'est-à-dire essayer de rassembler pourquoi pas de manière régulière autour de la table des directeurs de thèse avec des chefs d'entreprise avec des personnes qui ont des rôles de décisions dans les différents ministères et avoir une discussion très directe où est le besoin d'expertise vous avez un besoin d'expertise sur quel sujet est-ce qu'il y a un besoin d'expertise sur la Russie est-ce qu'il y a plus besoin d'expertise sur l'Afrique sur la Chine sur la cybersécurité et faire en sorte aussi que le choix des sujets de thèse soit mieux articulé avec le besoin d'expertise qui serait manifesté par les entreprises et les gouvernements et là il y aurait un vrai match et là il y aurait un vrai partenariat qui bénéficierait aussi bien aux doctorants parce qu'il aurait sans doute plus d'ouverture professionnelle à l'issue de la soutenance de sa thèse parce qu'il y aurait ce lien déjà créé avec le secteur privé et le monde de la prise de décision et inversement il y aurait un vrai intérêt de la part de tous ces acteurs pour les travaux menés par ces jeunes chercheurs donc ça pour moi c'est vraiment la clé ce sont des choses vraiment très très simples et quasi immédiatement implémentables mais qui changeraient déjà énormément je dirais ces synergies qui peuvent être vraiment renforcées entre ces différents milieux dont on discute autour de la table voilà excusez-moi j'espère que j'ai pas été trop long merci beaucoup tes suggestions sont comment dirais-je très très alléchantes on en reparlera tout à l'heure est-ce que quelqu'un a des questions à ce stade peut-être si je peux me permettre j'abuse de mes prérogatives je voudrais poser une question justement eu égard à ce que tu as dit j'ai bien aimé l'expression routiniser qui est très jolie on dirait du québécois je voudrais poser la question Justin tu as avec beaucoup de modestie tu as relativement peu parlé du forum de Paris sur la paix est-ce que tu pourrais nous parler en particulier alors j'ai regardé le programme qui est tout à fait impressionnant et je sais que vous avez un comité de suivi qui travaille toute l'année est-ce que tu pourrais nous si c'est pas trop technique nous en dire un mot le rôle de ce comité de suivi et les rapports avec les avec plaisir mais avec le forum de Paris sur la paix on s'éloigne du monde des think tanks en réalité c'est ça quand je parlais de déchéance c'était aussi un peu ça cette idée là c'est-à-dire que on ne fait pas en fait ni d'études ni de géopolitique ça n'est même pas en fait tu parles du programme le programme c'est ce qu'on fait en dernier parce que c'est presque secondaire en réalité parce que le forum n'est pas une conférence il n'est pas bâti d'abord sur des panels des keynote speech et disons des échanges mais avant tout sur des projets et donc moi je suis passé c'est très intéressant d'ailleurs d'un point de vue professionnel du monde académico-administratif disons au monde des ONG des organisations internationales des fondations et en fait de ceux qui font des choses qui conduisent des initiatives qui mènent des des projets et la façon dont ça fonctionne au cours de l'année c'est qu'on a un appel à projet qui est lancé au printemps de mars à mai où les ONG les entreprises les fondations les organisations internationales on en a beaucoup les états les collectivités locales on en a aussi plusieurs des mairies des états fédérés peuvent présenter des projets qui vont se servir de la plateforme Formes de Paris sur la Paix pour faire avancer leurs projets et on a eu un succès phénoménal puisqu'on a eu 800 candidatures la première année et à peu près le même nombre cette année à partir desquels on a choisi 120 d'entre eux de 120 de ces projets qui sont présentés et en effet sur ces 120 à la fin du forum on en choisit 10 qui feront l'objet d'un suivi qui ont fait l'objet cette année d'un suivi et qu'on pousse qu'on essaye d'aider à soit être mis en oeuvre soit être disons mis à l'échelle comme on dit dans le jargon soit être reproduit ailleurs etc. et donc c'est tout ce travail qui se fait et le programme vient en appui à ça et non pas l'inverse c'est à dire que en fait on commence nos débats là où généralement les conférences s'arrêtent et les conférences s'arrêtent et moi j'en ai fait probablement des j'ose pas dire sans doute des centaines peut-être même plus les conférences s'arrêtent au mieux en disant il faudrait qu'on fasse ceci ça en donnant des recommandations parfois c'est utile parfois c'est un peu plus faucon yaka comme on dit vulgairement et donc là on se situe d'emblée en aval c'est à dire on se situe autour des solutions des projets et on part de ces solutions de ces projets pour ensuite élargir donc le programme a l'air alléchant etc. et il l'est et on a des bonnes discussions mais ces discussions se font autour des projets donc la logique est un peu différente de celle des filetins qui ont leur place dans le forum mais qui sont en effet moins au centre des choses oui moi je dirais bien quand même que ça fait partie du travail des think tanks parce que le think tank il a trois fonctions il a une fonction d'analyse de la réalité alors ça c'est effectivement peut-être pas ça mais il a une fonction d'anticipation de l'agenda d'anticipation de l'agenda et il a une fonction ensuite à travers cette anticipation de l'agenda de faire passer au-delà du domaine des idées cet agenda c'est problématique et de les faire percoler dans la société et donc quand même le forum de Paris alors c'est pas c'est pas un think tank mais ça exerce des fonctions de think tank de mon point de vue d'accord voilà merci à tous les deux merci beaucoup Alexandra alors quand tu l'imagines j'ai pris beaucoup note sur ce que tu as dit notamment sur les pré-colonisations on y reviendra peut-être tout à l'heure est-ce que quelqu'un a aussi une question bon voilà et bien alors maintenant la parole est à quelqu'un qui ne vient pas du Québec mais de l'Ontario mais qui néanmoins parle assez bien le français et donc mon ami Thierry de Kerrkov Thierry c'est un truc merci Buckhut non d'abord saluer l'ambassadeur cinq jours en lui disant que bon nombre de ses observations s'appliqueraient évidemment à la situation canadienne également mais je voudrais d'abord rappeler que d'abord diplomate ensuite plus ou moins chercheur plus ou moins universitaire j'ai codirigé quand même un institut pendant quatre ans la conférence des associations de défense pendant la période duquel on a publié un document assez fondamental qui s'appelait les perspectives stratégiques du Canada qui était véritablement un module d'influence sur toute la réflexion en matière de politique de défense au Canada donc cette expérience-là m'a énormément enrichi et je crois que ça me donne vraiment une idée très précise de ce que l'on peut faire rien influencer mais vous savez dans le policy planning surtout quand vous êtes au ministère pendant 38 ans il y a des hauts et des bas en matière d'influence même à l'intérieur du ministère et il y a des périodes plus ou moins glorieuses plus ou moins glorieuses et plutôt souvent moins qu'autre chose mais vous remarquez qu'aujourd'hui au Canada on est en période électorale et que la politique étrangère vous serez absolument profondément surpris n'y joue absolument aucun rôle dans les débats mais c'est plus grave dans la mesure à l'heure actuelle la réflexion de politique étrangère à l'intérieur du ministère et même je dirais un peu à l'extérieur du ministère dans des think tanks et plutôt déliquescent et en tout cas au ministère le policy planning est plus ou moins mort et enterré et c'est profondément regrettable et ça me rappelle une expérience unique à l'époque où le seul ministre que nous avions qui était véritablement un penseur c'était Lloyd Axworthy qui a fait énormément de choses assez remarquables et qui nous a obligés quand j'étais le chef du policy planning à avoir à côté de nous au fond un policy planning institute séparé distinct et qui devait constamment donner le contrepoids ou la contrevision de ce que nous présentions au ministre et très souvent je me souviens j'avais toujours un professeur qui s'appelait Roll-Mendez faisait un document de 50 pages et nous nous étions limités à 2 pages et le ministre regardait les 50 pages et ignorait complètement ce qu'on lui écrivait ça a été une période prodigieusement fertile et en même temps prodigieusement frustrante mais je crois que cette expérience-là est quand même assez extraordinaire maintenant en ce qui concerne les think tanks canadiens comme tels je vous dirais que vous savez que le rapport entre les Etats-Unis et le Canada c'est toujours de 1 à 10 et en matière de policy planning et think tank nous sommes largement de ça nous sommes à moins 40 ou quelque chose comme ça comparé à nos amis américains mais enfin on a quand même quelques-uns qui sont relativement représentatifs mais là encore c'est toujours le problème voltairien de définir vos termes parce que au fond l'organisme ou l'institut ou quoi est le mieux connu à l'heure actuelle au Canada c'est le Halifax Forum qui n'est pas un think tank qui est un lieu de rencontre un peu dans le sens où tu le disais Alexandra mais qui a une influence colossale parce que tout qui compte en matière de sécurité internationale s'y situe et bon c'est au fond presque le format Davos sans qu'on y mette le sexe des anges comme à Davos mais ce sont des lieux de rencontre à thématiques multiples avec des chercheurs qui exposent de travaux c'est ça un peu le think tank qui n'en est pas vraiment un et c'est là où il faut faire une distinction et d'ailleurs c'est si je parle de la définition de Yves Saint-Jour en ce qui concerne son centre d'études et d'expertise extra-universitaire pour nous au Canada ça pose un problème parce qu'il y a un nombre considérable de centres qui sont à l'intérieur des universités pourquoi ? parce que leur indépendance ne leur empêche pas de bénéficier des économies d'échelle l'habitacle universitaire etc mais cela dit dans un autre sens quand vous êtes un institut à l'intérieur de l'université vous avez peut-être moins de visibilité par exemple que le GMF il y a aussi et ça malheureusement Yves Saint-Jour ne l'aborde pas c'est l'impact sur la recherche universitaire donc sa légitimité sa liberté son autonomie sa contribution etc de la difficulté que l'on a précisément à tracer une frontière bien claire entre les think tanks et les universités je crois que là il y a parfois des discontinuités assez inquiétantes cela dit au Canada nous avons quand même un assez bon nombre de think tanks et on ne s'entend pas du tout sur qui et qui l'université McGill par exemple en compte 60 sans compter l'institut Fraser alors qui est le plus coté au Canada mais c'est tellement hétéroclique c'est assez difficile d'avoir un sens précis de la force de frappe de réflexion intellectuelle au Canada mais si vous voulez c'est quand même il y a un problème de typologie et je crois que là encore l'ambassade de Saint-Jour avait bien essayé de l'établir mais au fond comment typoliser les instituts est-ce que c'est par les liens qu'ils ont ou est-ce que c'est par leur mécanisme de financement ceux qui revendiquent une indépendance quasi totale ou du moins moins spécifique par rapport à des intérêts donnés il y a aussi la dimension des donateurs alors il y a toute une série de gradations quelle est l'autonomie que vous avez par rapport à un gouvernement car mon institut dépendait parfois de contributions du ministère de la défense mais c'était plutôt au niveau organisation de conférences et non pas dans le domaine de nous influencer sur ce que nous allions dire alors il y a aussi les donateurs privés qui ont une assez forte importance mais les milieux industriels par exemple dans le domaine de la défense chez nous les milieux de Lockheed Martin laissez-moi dire si vous voulez faire une conférence au Canada dans le domaine de la défense si vous n'êtes pas financé par Lockheed Martin vous serez dans un sous-sol encore plus sous-solier qu'ici alors si vous voulez la question la question du financement c'est quand je relis ce qu'écrit monsieur Saint-Jour je suis étonné du caractère ce que j'appelle le côté éminemment français de l'appel à une intervention directe de l'État au Canada l'État ne joue pas un rôle direct dans ce qu'on appelle le core funding il faut de temps en temps parler en anglais pour faire plaisir à Alexandra c'est-à-dire le financement de base opérationnelle par rapport au financement de projets de recherche scientifique etc. pour lequel de toute façon il y a des organismes subventionnaires il y a aussi il faut tenir compte dans le contexte canadien de la structure fédérale qu'il y a un impact sur la façon dont tout se finance ou s'organise mais chez nous effectivement les donateurs privés jouent un rôle considérable puisque tout le monde enfin tout le monde bon nombre de gens connaissent le Munk School of Public Policy de Toronto qui a été allègrement financé au départ avec 66 millions de dollars de la famille Munk et je crois que le gouvernement fédéral pour avoir une bonne figura leur a donné environ 10 millions pour compléter le montant Fraser Institute de Vancouver totalement financé par des dons privés le Canadian Global Affairs Institute dont je suis l'un des fellows et il faut toujours que je l'admette qui est basé en ligne bilingue de nom pas du tout de pratique parce qu'il est basé en Alberta il reçoit des subventions de plus de 30 compagnies canadiennes une très faible contribution du ministère de la Défense et des dons d'individus d'une quinzaine d'individus donc toute la structure est assez compliquée nous nous avons comme je le dis notre institut pendant un certain temps a eu une forte influence dans la nouvelle révision de la politique de défense canadienne mais je crois et ça je me tourne peut-être sur ceux qui se penchent davantage sur les instituts américains je crois qu'il y a un problème que je voulais soulever c'est le problème d'éthique qui est lié à l'exploitation des think tanks je pense par exemple à l'investissement de 5 millions de dollars donné par la Norvège au Center for Global Development aux Etats-Unis qui est très bien connu pour la qualité de ses analyses et tout ça c'est pour que le centre encourage les Etats le gouvernement américain d'accorder davantage de fonds aux pays en voie de développement et il y a plusieurs il y a des Qataris il y a d'autres qui aident un peu à financer les institutions alors dans quelle mesure est-ce que l'objectivité académique peut être mise en cause par ce genre d'influence j'ajoute tout de suite à l'intention d'Alexandra que je ne pense pas que le commentaire s'applique au GMF qui a un mandat clair d'intervention et de soutien à sa cause nous ne disons donc rien de mal surtout pas vous en recevez aussi de la Norvège mais non quand même alors le plus drôle le plus drôle un exemple canadien qui est quand même assez extraordinaire et ça au Canada le premier ministre de l'Alberta ancien ministre de la Défense fédérale et ancien harperien veut financer une recherche sur les organisations étrangères environnementalistes s'attaquant à l'industrie pétrolière de la province donc vous avez un gouvernement provincial qui veut faire une recherche pour dénoncer le financement extérieur des mouvements environnementalistes évidemment c'est la province pétrolière on s'entend là-dessus alors bon si vous voulez d'ailleurs l'ambassadeur Saint-Jour révoque la présence de think tank étrangers en France est-ce qu'il y a un problème d'influence peut-être que non monsieur Michelot vous avez une influence délétère je ne sais pas je ne veux certainement pas porter un jugement mais je crois quand même que la question des modalités d'influence mérite qu'on s'y attache et qu'on réfléchisse alors il y a aussi quelque chose que l'ambassadeur Saint-Jour dit qui est assez fort il déplore et je cite l'attitude à la fois hésitante et indifférenciée de l'État c'est une condamnation qui est passablement brutale parce qu'il y a tout le côté culturel-structurel de la chose qui est donc extrêmement difficile à inverser me semble-t-il et ça il faudra peut-être travailler ça là-dessus aussi chez nous il y a une très grande diversification de la think tank et qui maintenant globalise 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 et non pas routinise ça viendra parce qu'au fond les enjeux devront tellement interpénétrés que c'est plus possible de faire du fin du fin du fin mais on perd en même temps une certaine qualité de la réflexion parce que moi j'essaie de tenir le coup dans les sept minutes qui nous ont été impartis je dirais simplement que les français et canadiens oeuvrant dans les think tanks universitaires et indépendants gagneraient à renforcer leurs liens n'est-ce pas Alexandra institutionnels professionnels etc et peut-être entreprendre des recherches sur vraiment les problèmes communs existent c'est de la planète il y en a beaucoup que ce soit le délitement de la démocratie les angoisses sécuritaires et non seulement ça mais je pense qu'il faudrait multilatéraliser ces espèces de rapports avec des pays européens comme l'Allemagne la Suède l'Italie la Belgique je suis prêt maintenant à dire aussi la république tchèque maintenant que mon cher alors je ne sais pas si c'est le vœu pieux qui vient de ma tour d'ivoire mais j'espère que non merci beaucoup et les 7 minutes sont plus ou moins bonnes merci beaucoup Ferry c'était parfait et d'ailleurs très bonne nouvelle on est parfaitement dans les temps donc je suggère de céder la parole à Edouard Dour et à l'issue de ta présentation que tu peux faire en anglais pour faire plaisir à Alexandra si tu le souhaites on doit tout le temps faire plaisir à Alexandra je rigole non fait en français et il restera quelques temps non mais je te taquine Alexandra on te voit peu souvent donc quand on te voit on peut plaisanter un peu vous préférez en anglais comme tu veux français c'est très bien comme tu veux et comme ça on aura quelques minutes pour échanger et tout le monde sera à l'heure et il y aura d'ailleurs une pause café ensuite merci Antoine merci Alida oui je vais s'y parler en français parce que je viens d'arriver des Etats-Unis sans dormir donc je travaille depuis longtemps avec un think tank à l'université que c'est on appelle le Ostrom Atelier l'Atelier Ostrom que c'est le Workshop in Political Theory and Policy Analysis mais un peu parler après du SAC c'est un think tank universitaire ce que Antonin me demandait c'est de parler un peu d'une autre sorte de think tank que c'est des réseaux internationaux liés à la question du changement climatique et du changement environnemental donc c'est un modèle je pense différent de think tank mais que c'est très efficace ça marche très bien je pense du côté budgétaire et aussi du côté de production scientifique donc j'ai l'expérience j'ai co-dirigé la évaluation globale de biodiversité qui vient d'être lancée il y a quelques mois et ça c'est parti d'une plateforme plateforme c'est le cadre de think tank intergovernamentale donc c'est une collaboration entre le gouvernement et un secrétariat et des réseaux scientifiques donc c'est un modèle que je pense à beaucoup à à insinuer je pense à à nous qui sommes à l'université donc l'IPBS qui c'est ces réseaux c'est la intergovernmental plateforme science policy plateforme on biodiversity and ecosystem services c'est le modèle des GAC donc ce que je pense c'est de mener l'attention ici c'est le processus de production de 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 d'évaluation que la plateforme fait donc c'est l'interface entre science et gouvernement donc le processus c'est d'abord commence pour la coproduction des sujets d'évaluation donc ça c'est une partie très importante parce qu'il y a cette participation des gouvernements et de la société et d'autre côté la communauté scientifique pour définir des questions qui sont d'intérêt commun pour amener des évaluations qui sont utiles donc la première partie donc c'est la coproduction la deuxième partie c'est la production scientifique qui c'est indépendant donc ça c'est une chose importante donc il y a une collaboration avec le gouvernement mais la production scientifique c'est complètement indépendant et il s'est foqué sur la synthèse ce n'est pas la production de connaissances nouvelles c'est la synthèse pour faire une synthèse qui c'est d'intérêt public et pour la politique publique l'autre partie du processus qui je pense donne la force de l'évaluation qui ont produit avec ces plateformes c'est la révision ouverte donc tout qui est produit c'est ouvert pour les révisions donc on peut dans ces processus il y a toute une négociation entre l'expert entre le gouvernement entre le public pour évaluer la production de connaissances qui c'est partie d'une évaluation et après c'est la négociation avec le gouvernement donc ça c'est la partie qui avant de finir cette évaluation ici en mai à UNESCO il y a une semaine de négociation entre l'expert et le gouvernement donc c'est un processus très intéressant mais l'important c'est qu'il donne une légitimité à la production qui est des rapports qui ont donc sa légitimité c'est fondamental pour l'utilisation du rapport pour la politique publique et plus généralement pour l'information du public donc c'est des sortes de processus je pense qui permet de créer des points entre l'université les experts le gouvernement mais aussi dans un processus indépendant scientifique donc c'est ça j'ai quelques diapos ici à montrer donc de façon très vite ici donc c'est pour montrer l'organisation de cette plateforme réseau international il y a 132 pays maintenant qui sont membres c'est une collaboration entre plusieurs agences des Nations Unies il y a un secrétariat qui se répétit en fait mais un réseau de recherche qui est énorme ça je pense c'est l'efficace de ce système parce qu'il y a une participation volontaire des scientifiques qui permet une internationalisation de processus de production d'une évaluation donc la plateforme c'est dans une interface entre plusieurs acteurs de communautés indigènes de UN d'autres plateformes comme CBD de biodiversité ou GIEC et la communauté scientifique et d'autres organisations donc pour donner un sens sur l'échelle de ces réseaux par exemple pour faire l'évaluation globale on a mobilisé plus que 45 experts donc tout de façon volontaire qui travaillent ensemble qui travaillent dans les mêmes questions pour amener en évaluation et ça c'est le processus de production que je pense ça marche très bien parce que c'est un processus qui dans plusieurs étages ça donne une relation avec des partenaires diverses et qui permet une production de connaissances qui sont légitimes et qui sont part d'un processus de consensus et l'impact de la valorisation globale c'est énorme et je pense que part de cet impact c'est le processus qui s'est international qui s'est négocié avec la société pendant trois ans donc il y a un un buy-in de la société pour ces rapports donc c'est l'exemple de l'impact dans la politique publique ici en France qui a utilisé les rapports par exemple pour informer des politiques publiques ici dans le territoire et aussi pour guider par exemple la discussion de G7 vers la prochaine négociation internationale globale de biodiversité et de façon plus ouverte donc informer la société et c'est ça donc pour donner un exemple d'une plateforme que c'est de façon différente c'est un réseau décentralisé entre l'interface entre politique publique et scientifique merci parfait tu as fini super bon et bien merci à tous et à toutes surtout et bien voilà on arrive au moment où la parole est à qui veut bien l'apprendre pour poser des questions soit venu de la salle soit venu si j'ose dire de la table y a-t-il quelqu'un qui veut ouvrir le feu et bien je ne sais pas tiens à tout seigneur tout honneur on va vous donner la parole aussi mais Vincent le vice-président du conseil scientifique de l'IDEA qui encore une fois a eu l'idée de cette session donc voilà il va maintenant assumer sa responsabilité cher Vincent bon d'abord pour de ce là au jeu j'ai quelques liens de parenté avec un des membres du je suis aussi un compagnon de déchéance de Justin mais cet après-midi je souhaiterais plutôt d'abord rebondir très concrètement sur une proposition qu'a faite Alexandre il existe il existe dans l'université française un dispositif de financement par le secteur privé des thèses ça s'appelle le dispositif chiffre on n'a pas d'équivalent pour les institutions publiques et je pense que plutôt que de financer de manière un petit peu générale des activités de think tank le ministère des affaires étrangères pourrait réfléchir à la mise en place d'un dispositif équivalent des côtés aides à la mise en place en finançant des thèses alors ça se fait par exemple par le dispositif de l'Institut de l'Amérique et le contrat d'auto-enfléchir mais je pense que ce dispositif a vocation à s'élargir et aller au-delà après ce que je constate aussi c'est qu'il y a une véritable nécessité pour l'université de faire un lobbying intense auprès des instances universitaires de décision et de gestion des carrières j'ai participé dans ma section du conseil national des universités au débat sur les promotions sur les qualifications et lorsque un collègue a commis un rapport même qui a été lu ce qui est assez extraordinaire on a un peu l'impression à entendre une large majorité de collègues et je dois le dire avec un certain progrès qu'il a travaillé dans un AGECO à Fondacourt avec un casque parce que il n'était pas vraiment voué pour la recherche et donc il a fait autre chose et il a fait de l'aide à la mission publique et que tant que le travail d'expertise qui implique une recherche universitaire tout aussi sérieuse mais rédigée et orientée de manière différente ne sera pas valorisée dans la gestion des carrières universitaires on peut disserter avec ça et à l'envie ça on ne valorisera pas et on ne rendra pas possible cette porosité qui existe entre l'université et le monde de la décision publique en particulier en France parce que c'est accentué par d'autres caractéristiques qui tiennent main encore à la structuration de l'enseignement supérieur en France il y a à peu près des instituts d'études politiques qui développent une certaine transversalité et pluridisciplinarité en sciences sociales en sciences humaines on voit se développer à l'intérieur de l'université des centres pluridisciplinaires et ils sont encore relativement mal à l'entrée et donc dès lors qu'on est dans des disciplines qui sont très compartimentés on n'est pas dans une approche du savoir qui est utilisable ou traducible sous forme d'action publique après il y a une autre chose qui est très importante c'est que aujourd'hui par le biais et ce sera la fin de mon intervention par le biais du programme des SIDEX il y a aujourd'hui de l'argent qui est arrivé dans la plupart des grands centres universitaires français et je crois que dans le projet qui nous occupe de renforcer le lien entre l'université et le monde de la décision publique il est très très important que le ministère des affaires étrangères par exemple puisse poser dans ces SIDEX et dire qu'il s'agit là d'un critère qui va être utilisé pour décider ou pas d'accorder l'IDEX à un site universitaire et que si l'aide à la décision publique est absente des critères qui décident finalement de l'attribution de programmes qui sont grosso modo aujourd'hui le des universités on ne fera pas grand chose merci beaucoup Vincent c'était plus des observations très pertinentes que des questions en espèce c'est ça oui tout à fait tout à fait mais on va peut-être passer il y avait déjà des gens quelqu'un veut faire un commentaire après d'accord parfait alors oui bonjour je vais d'abord me présenter Patricia Donatien je suis très loin de votre monde mais cette ce forum m'intéresse beaucoup cette table m'intéresse beaucoup je suis professeure de littérature et d'art à l'université des Antilles je vous explique pourquoi ça m'intéresse et donc j'ai une question à poser quel est le véritable impact de ces think tanks sur le gouvernement est-ce que lorsqu'il y a un de ces think tanks qui se forment est-ce que le gouvernement prête véritablement une oreille particulière à ce qui se dit aux questions qui se posent pourquoi je pose cette question au moment même où nous parlons se déroule en Martinique et en Guadeloupe un scandale monumental que la grande majorité des français ignorent et que le gouvernement français fait ignorer c'est le scandale du chlordécone alors le chlordécone est une particule extrêmement nocive violente qui est dans un certain nombre de produits qui ont été utilisés dans les plantations de bananes des pesticides et donc ces produits sont interdits depuis très longtemps depuis les années 70 aux Etats-Unis un peu plus tard mais depuis très longtemps tant aussi en France et le gouvernement français a donné aux planteurs béquets puisque ce sont les grandes familles descendants de colons qui sont en Martinique et en Guadeloupe qui possèdent ces grands champs l'autorisation de continuer à utiliser ces pesticides et il y a eu des révélations qui ont été faites notamment par le professeur Belpomme sur le lien direct entre l'empoisonnement des eaux de la terre et l'explosion de certains nombres de cancers et là juste avant que je parte il y a eu beaucoup d'autres révélations qui ont été faites notamment qu'il y a eu pas qu'il y aurait eu puisque c'est avéré aujourd'hui notamment en 92 le gouvernement a donné aux planteurs des subventions sous deux formes la moitié en financement direct en argent et l'autre moitié sous forme de colons le colons est un produit un pesticide qui est le premier porteur de chlordécone alors aujourd'hui demain il va y avoir une grande manifestation à Fort-de-France pour la prise en compte notamment des tests qui soient gratuits des tests sur les terres et des tests sur les personnes parce que on soupçonne que 100% de la population martiniquais et guadrienne soit porteuse de chlordécone c'est à dire moi qui vous parle là j'ai du chlordécone dans mon sang pourquoi ? parce que les tuyauteries qui emmènent l'eau chez chacun de nous sont encrassées par du chlordécone et même si les usines il y a eu des mesures qui ont été prises pour que les usines soient dépolluées une fois que ça sort de l'usine et que ça passe dans les tuyaux ça arrive chez vous avec des particules de chlordécone donc la conséquence c'est une explosion de cancers énormes en Martinique et en Guadeloupe moi qui vous parle je vous parle avec émotion parce que ma mère est morte de cancer de la peau donc explosion de cancer de la peau explosion de cancer de la prostate explosion de cancer du sein un tiers des jeunes hommes martiniquais et guadeloupéens sont aujourd'hui stériles parce que le chlordécone agit directement sur la comment dirais-je toute cette partie du corps et le gouvernement français faim de ne pas entendre cette question monsieur Sarkozy est venu en Martinique et en Guadeloupe et il a dit je ne comprends pas il ne peut pas y avoir de relation monsieur Macron est venu dernièrement il a dit mais non vous vous énervez pour rien il ne peut pas y avoir de relation donc ma question est très précisément est-ce que si nous fondons un think tank à l'UA c'est-à-dire à l'université des Antilles et avec nous des experts de toute provenance nous pouvons véritablement nous faire entendre auprès du gouvernement français est-ce que ça va déclencher une écoute c'est une grande question je respecte votre émotion pour ma part j'avoue une petite personne ne pas avoir de réponse je ne sais pas si quelqu'un m'a apporté une moi je veux bien essayer avec le risque que ça comporte de dire que l'objet du think tank ça n'est pas tout à fait ça il faut fonder scientifiquement ce qui d'abord sachez que quand même on en a beaucoup entendu parler on n'est pas je tenais à vous le dire c'est-à-dire que il n'y a pas de révélation maintenant sur cette question on a été sensibilisé à cette question je ne dis pas qu'on a été sensibilisé à tout mais on a été sensibilisé à cette question et donc la société française n'ignore pas complètement cette question mais la deuxième chose c'est tout simplement que ça n'est pas au think tank de faire ça il faut fonder scientifiquement ces choses il y a des institutions de recherche très fortes qui dans notre pays heureusement pour le faire et alors ensuite le travail ne va pas être celui d'un think tank le think tank il doit il a une activité d'une autre nature on en a parlé et ça va être à la société civile aux élus aux médias même je dirais de faire percoler convenablement les choses alors à quoi peut servir un think tank d'une façon annexe accessoire dans cette question là c'est qu'effectivement comme on peut le décrire il doit être il doit éventuellement être capable à partir d'une analyse scientifique de je dirais de socialiser davantage mieux d'une façon plus intelligible plus voilà de plus de diffusion et d'aide à la décision les les questions scientifiques qui ont été traitées mais dans cette affaire je crois véritablement que la fondation d'un think tank à l'université des Antilles ne changerait pratiquement rien au problème voilà je me lance pour répondre merci beaucoup monsieur le président bien y a-t-il d'autres questions je crois que d'autres mains s'étaient levées non c'est une erreur de ma part oui je vous en prie oui bien sûr bonjour merci pour vos exposés je suis à la fois enseignant chercheur sur les villes latino-américaines et par ailleurs trésorier de l'IDEA donc c'est un peu avec ces deux expériences que je vais vous poser des questions ou plutôt quelques remarques d'une part je crois que ça dépend aussi dans l'insistance d'où on regarde travaillant sur l'Amérique latine je me suis posé justement quel était le rapport que l'on pouvait avoir avec les think tanks comment peuvent-ils se développer effectivement sur des sujets qui portent sur l'Amérique latine puisque en vous écoutant c'est vrai que j'ai eu plus l'impression qu'on était sur des relations avec les Etats-Unis et encore quasiment beaucoup sur pardon l'Amérique du Nord et quasiment beaucoup sur les Etats-Unis donc ça c'était une première remarque d'autre part je crois que Yves Saint-Jour a bien montré le champ des think tanks mais il y avait certaines propositions qui renvoyaient à l'expertise or j'ai l'impression alors comme géographe Vincent tu parlais des sciences politiques mais comme géographe j'ai l'impression que j'ai beaucoup de collègues qui font de l'expertise et en particulier parce que on travaille sur les Sud donc avec des institutions comme IRD comme l'Institut de Recherche pour le Développement qui financent des expertises et qui inclut dans ces évaluations justement les expertises donc il y a effectivement des institutions qui prennent en compte ces expertises là maintenant c'est comment on articule cette communauté de think tankers parce qu'il y a peut-être des individus un peu partout dans la communauté scientifique qui font des expertises j'en ai fait moi-même avec les think tanks voilà et sachant que par ailleurs effectivement j'aurais fait la même remarque aussi que Vincent sur les thèses il y a déjà voilà des échanges avec les entreprises avec les bourses chiffres et enfin ma dernière remarque c'était par rapport à l'idéa où nous avons essayé de créer des ponts avec les entreprises et d'inviter des représentants des entreprises et là on voit une autre difficulté qui est d'avoir un interlocuteur unique avec des entreprises selon avec qui on parle donc surtout dans des grandes entreprises on ne va pas avoir l'expression des mêmes besoins et il est difficile de faire émerger souvent du côté des entreprises aussi des besoins précis et donc là ça demande effectivement un dialogue peut-être sur le long terme et peut-être que là effectivement les sim-tanks sont des lieux où sur le long terme on peut voir émerger d'un côté des besoins des préoccupations et de l'autre côté un regard scientifique et distancié par rapport à ces besoins oui ben oui Alexandra vas-y chante c'est bon sur les deux questions celles de j'allais dire Martin Vichelot mais Vincent Michelot et puis la dernière parce qu'elles sont un peu connectées sur la transdisciplinarité je pense que c'est vraiment fondamental effectivement on ne peut plus réfléchir aux questions de sécurité séparément des questions environnementales séparément des questions commerciales ou climatiques ou même migratoires on voit à quel point tous ces enjeux sont enchevêtrés et s'alimentent les uns et les autres et donc c'est vrai que ça nous incite à repenser aussi la manière dont on travaille à créer des ponts entre les disciplines et entre les différents acteurs un exemple je trouve assez positif dans lequel mon institution est impliquée c'est une initiative qui a été prise non pas au Quai d'Orsay mais au ministère des armées par la direction générale des relations internationales et stratégiques qui s'appelle le Club Phénix et qui consiste à mettre en relation plusieurs fois au cours de l'année donc de manière vraiment très régulière ça peut être des rencontres networking ça peut être un atelier thématique où les doctorants qui parfois sont financés par le ministère des armées viennent présenter leurs travaux leurs thèses devant des hauts représentants des entreprises françaises devant des diplomates des acteurs militaires et autres pour confronter leurs idées et peut-être pour susciter aussi l'intérêt de certaines entreprises notamment pour leurs travaux donc ça peut être sur la sécurité énergétique sur la cybersécurité mais je trouve ce format-là en fait très intéressant parce que ça remplit un peu un vide justement dans ce domaine-là et ça incite aussi à réfléchir de manière beaucoup plus transdisciplinaire donc ça vient tout juste d'être créé donc il faut voir après sur la durée l'impact que ça peut avoir mais déjà le fait de l'avoir mis en place pour moi est extrêmement constructif après sur la question du lien avec les entreprises plus particulièrement puisque nous avons de plus en plus entreprises qui soutiennent nos activités à Paris parce qu'elles ont besoin d'avoir un regard moins franco-français et plus transatlantique voire internationale pour nourrir leurs réflexions stratégiques et effectivement vous avez raison de dire qu'on se retrouve face à des personnes qui ne parlent pas le même langage qu'un universitaire ou qu'un expert ou quelqu'un qui travaille dans un think tank et donc là tout le travail pour un universitaire un expert ou autre c'est de aussi c'est un exercice intéressant de reformuler aussi de présenter ses travaux son sujet de thèse son sujet postdoctoral de manière qu'il puisse marquer être compréhensible pour des interlocuteurs différents c'est un très bon exercice de savoir présenter son travail son sujet son expertise de manière peut-être plus simple et de manière plus peut-être moins académique voilà après comment faire en sorte qu'on attire l'intérêt du secteur privé pour moi il est là il est véritablement là et il est même encore plus plaisant à mes yeux que celui de la fonction publique les entreprises elles sont dans le temps à la fois court et long elles ont besoin de réfléchir à long terme à 10, 15, 20 ans alors aujourd'hui effectivement c'est de plus en plus difficile de réfléchir après 2 ou 3 ans notamment en raison de l'imprévisibilité de la politique américaine et bien d'autres choses mais elles ont besoin de se nourrir de cette expertise et comme le disait très bien Yves de Saint-Jour le travail numéro 1 les attentes numéro 1 auprès d'un think tank c'est ce travail d'anticipation de réfléchir sur le long terme les entreprises n'ont pas vraiment le temps de faire la fonction publique non plus parce qu'on est pris dans le train quotidien et l'urgence quotidienne et c'est là où véritablement le travail du think tanker et des universitaires intéresse véritablement les entreprises et les entreprises en ont de plus en plus besoin parce que le monde se complexifie devient de plus en plus incertain et ils ont besoin de ce regard de ce temps long et les seuls qui peuvent vraiment avoir le temps entre guillemets de faire ça ce sont les chercheurs les universitaires qui travaillent sur ce temps long Merci Alexandra je crois que Félie tu peux dire un mot aussi Oui simplement parce que tout à l'heure et je crois qu'Alexandra vient de le mentionner également au fond c'est la dimension même des problèmes qu'on appelait planétaires force à une démarche qui change complètement et dans une certaine mesure tout en ayant en payant hommage comme on dit au think tank je pense que le débat fondamental au niveau de la recherche c'est au fond la transversalité si on utilise ce beau mot qui n'existe nulle part ailleurs c'est entre science pure et science sociale or à l'heure actuelle cette espèce de passerelle n'existe pas de façon claire en revanche dans un milieu universitaire dès lors que dans un même habitacle on a les deux éléments nous anniversaires d'Ottawa nous commençons à entamer à partir du concept de sécurité que ce soit la sécurité dure que ce soit l'intelligence artificielle ou que ce soit la cybernétique et toute la dimension science sociale nous sommes en train de commencer un projet qui réunirait ces efforts là et ça ce n'est pas quelque chose qu'un think tank peut faire à lui tout seul à moins justement de foisonner au point de devenir une para-université mais c'est un projet dans lequel je suis engagé et j'espère que pour une fois les deux volets science pure et science sociale vont se respecter et se parler et changer et ça ce soit je crois une contribution assez fondamentale je vais faire le bon élève de l'IDA et juste très très rapidement répondre à la question sur l'Amérique latine et l'Amérique centrale parce que on n'en a pas parlé et il y a ce document magique pour les think tankers qui s'appelle le Global Think Tank Index qui a le mérite d'être scientifiquement absolument nul dans la méthode mais qui a le mérite de faire des listes et de nous permettre de savoir qu'il y a par exemple deux think tanks sur les îles Saint-Vinçon et Grenade et 103 au Brésil bon ça c'est complètement anecdotique la chose que je voulais dire c'est que l'autre mérite des auteurs de ce document c'est qu'ils réunissent une fois par an absolument ils ont un Global Think Tank Summit où on peut aussi se confronter aux méthodes de travail des think tanks en Amérique centrale et en Amérique latine et ce qu'on voit c'est que ces think tanks étant nouveaux étant vraiment très récents ont des méthodes de travail qui sont complètement différentes des méthodes de travail relativement conservatrices et souvent académiques que peuvent avoir les think tanks aux Etats-Unis et en Europe et donc on voit que ces think tanks là ont adopté des méthodes de communication qui sont complètement différentes des nôtres qui sont désaffranchies de toute je veux dire rigueur universitaire mais qui leur permettent de se diriger directement vers un public cible qui est bien identifié et pour lequel ils ont des méthodes de communication qui sont absolument très efficaces et qui nous font nous réfléchir à la manière dont on travaille parce que une des existences une des raisons des existences des think tanks c'est aussi d'être une courroie de transmission des problèmes sociétaux et c'est vrai que quand on parle à nos compères mexicains guatémaltèques c'est vrai que c'est souvent des think tanks qui travaillent sur la politique sociale la politique économique la politique de santé et qui sont extrêmement focalisés sur ce sujet là et qui sont des grassroots think tanks qui sont complètement différents de ce qu'on fait nous en Europe et aux Etats-Unis donc je voulais juste mettre un peu sur la table dans ma perspective comparative cette différence entre l'Amérique du Sud l'Amérique centrale et le Vieux Monde voilà super écoute Martin je te remercie beaucoup comme tous les autres participants parce que cette perspective transaméricaine panaméricaine interaméricaine s'y est parfaitement à l'idéal donc le trésorier nous en saura vrai je pense et on aura un petit pourcentage mais je crois que ça va si vous le voulez bien ça va conclure nos échanges qui peuvent se poursuivre peut-être à côté je crois qu'il y a un café qui est prévu je vous remercie tous très chaleureusement je propose d'applaudir les intervenants applaudissements applaudissements je pense qu'il y a un café je pense qu'il y a un café Sous-titrage FR ?